Et on en parle du café. Hein, il y a deux choses qui énervent dans la vie. Le café. Et quand t'as pas de café. C'est fou, un jour t'es jeune, tu détestes le café. Tu clines les yeux, et là t'es devenu adulte et t'es accro. Dans le nord, tu bois du café avec de la chicorée, c'est du jus de chaussette. Ou tu bois à le chuchette, comme on dit. Tu prends un morceau de sucre, tu le trompes dans ton café, tu le mets sur ta langue, et là, hum, tu laisses fondre à l'intérieur de toi-même, c'est trop bon. Et sinon, il y a le café de belle-mère. Du vieux café bouillu, dégueulasse, que t'en fait réchauffer. Quand elle vient chez toi, une girafe qui boit du café, c'est encore chaud quand ça arrive dans son estomac. Et la première fois que j'ai pris un café à emporter, j'étais là, dans la rue, je crânais comme une américaine. J'avais l'impression d'être les meufs que je regardais à la télé dans Sex and the City il y a 20 ans. En même temps, on a toujours été en retard sur les ricains. Mais maintenant, ça va, même les ASDF, ils ont des gobelets. Oh, la fois dernière, j'ai mis une pièce dans le gobelet d'un ASDF, ça fait plouf. Hé, comment j'étais trop mal. Un café, ça peut changer la vie, la preuve, Georges Clooney. Eh bien, lui, maintenant, il milite pour la liberté d'Expresso. Et puis, si t'es en retard au boulot, que t'arrives à la bourre, eh bien, si t'as un café pour tes collègues, ça passe crème. Crème café ? C'est quel café qui vous réveille le mieux ? Cour, l'eau, américain, expresso, noisette ? Moi, c'est le bouillant que je renverse sur mes genoux. Celui que tu payes 6 balles quand t'es à Paris. Non, mais le café, c'est quand même un peu la vie. Comme disait ma grand-mère. Si tu bois un café trop fort aujourd'hui, tu t'endormiras en août, c'est promis.